Bonjour à tous. Bonjour. Alors je suis avec Luciole, tu vas bien ? Ça va et toi. Putain, je déteste comment c'est comme ça. C'est horrible. Alors je vous avais demandé sur Twitter, enfin je vous ai pas demandé d'ailleurs, je vous ai juste... Si je vous ai demandé. Si, oui. Oui, je vous ai demandé. Voilà, il y a beaucoup de potes qui m'ont poussé à faire une vidéo où je revois un petit peu, je fais une rétrospective de moi-même sur les choses que j'ai faites il y a longtemps. Le mec, le melon, quoi. Qui sont un peu honteuses. Pas du tout, c'est juste que c'était tellement nul qu'il faut qu'on ne l'oublie pas. Il me fallait un peu une main innocente. Voilà, parce que je ne l'ai pas connu à cette époque, je ne connais pas tous ces dossiers. Donc c'est parti. On commence avec un truc doux. Chaîne YouTube, non ? Ok, on commence sur de la chaîne YouTube. Chaîne YouTube. Du truc honteux mais patron. Voilà, juste des vieux, des vieux trucs du grenier, quoi. Ah, on laisse croire que c'est méga ! Mais vas-y, mets-le ! Attends, on est là pour ça, vas-y, mets-le. J'ai mis un auto-like. Tu aimerais savoir voler ? Tout d'abord, il te faut une piste d'apprentissage de vol, comme ton livre par exemple. C'est super chiant ! Attends, c'est super chiant ! On dirait Arte, mec. On dirait un film d'auteur français. Arte, 1h du matin. C'est une image. Oh, non ! C'est super chiant ! Ah, mais... Personne pleure comme ça ! D'ailleurs, je me souviens, c'est Sweet. Oui, oui ! Tout le monde avait ses Sweet. Tout le monde avait ça, à base. Avec les bébés Milo. À la base, c'était pas ça. On va vraiment partir dans les premiers premiers premiers. Donc, je suis allé sur ma chaîne qui s'appelait Cébus du 24, où j'ai un clip d'Aurel San. Oui, Saint Valentin, avec 300 000 vues. Désolé, Aurel San. Il a remis des clips de PZK et de Black Eyed Peas qui lui a valu d'être bloqués dans le monde entier. Ouais, pourquoi c'est bloqué dans le monde entier ? Mais parce qu'il y a des droits d'auteur. Sur PZK ? Bah oui ! Merde ! Cette intro, je valide. Ça, pour de vrai, pour de vrai de vrai, je crois que cette vidéo-là, je ne l'ai pas vue depuis qu'elle est sortie. Depuis 2009 ? Je sais même plus de quoi ça parle. Depuis 2009 ? Je sais même plus de quoi ça parle. Je sais pas quoi en penser, en fait. Mais grave, c'est tellement innocent. Parce que c'est enfant, voilà. Ouais, c'est trop innocent. On comprend rien. Oh, c'est portable ! La base ! La base, ce téléphone. Nul. Ah... Dédit ! Dédit ! Même pas Dédicat ! Dédit et smile épée. Des quatrièmes jaunes. Attends, il y en a une qu'il faut que je te montre, de cette chaîne. Vas-y. C'est celle-ci. Pub, Tempax, humour. Oula. Oui. J'aimais bien Aurél San, voilà. Mais tout le monde, c'est la génération. Regarde la description. Je mets un Tempax et le conseil à tout le monde. T'as mis toute la musique, en fait. Ah 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 ! Attends ! Non, regarde, regarde, bouge. T'es mort, t'as pas d'âme. T'as pas d'âme, tu vois. Horrible. C'est créatif. C'était créatif. Je veux juste savoir le but. Donc vas-y, continue. Fais play, fais play. Je vais deviner moi-même et on va essayer de comprendre ensemble le but de ça. C'est une sensation unique que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Pour moi, le nouveau Tempax est la référence en matière de tampons hygiéniques. Attends, pause. C'est quoi cette voix ? C'est pas ta voix ? Non, non, c'est pas ma voix. Pareil, c'est toujours de la musique aussi. Plus libre ? Pause. Je veux juste savoir à qui, à qui appartient ce soutien. À ma soeur. On n'imagine pas qu'un petit truc puisse procurer de telles sensations fantastiques. C'est tellement bon que je suis obligée de changer de culotte toutes les heures. Le nouveau Tempax qui s'ouvre d'abord en corolle, le tampon pour les crosses salaudes fouisselles. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Il n'y a rien qui va. Vraiment. Attends, s'il te plaît. Non, elle m'a traumatisé. Ok, explique-moi. Je veux bien savoir en fait. Alors, déjà, première anecdote. Le plan. Moi, ce qu'il me fallait, c'était faire un vagin. Bon, je n'en ai pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la bétadine. T'as demandé à ta soeur. J'avais de la bétadine et j'en suis plein de nombriles. Et c'est resté pendant, allez, je déconne pas, 6 mois. Ça ne voulait pas s'enlever. Tu sais, c'est le truc quand t'as un boulot. Oui, oui, la bétadine, ça reste. Ça fait des croûtes normalement. Et là, ça m'a fait des croûtes dans l'ombriles. Et même, j'étais obligé de mettre de la pommade et tout après ça. Genre, horrible. T'as tout ça pour ça. Tout ça pour ce plan. Et seconde anecdote. Alors, cette vidéo, moi, je la déteste. J'avais, j'étais en 5ème. Ouais. Je me souviens, j'avais fait ça, mais c'était vraiment entre copains. En mode, d'ailleurs, regarde, c'est trop drôle et tout, c'était le skyblog. Ok. La vieille époque et on se marrait comme ça. Et je ne sais plus, je ne sais plus le contexte et comment ça a fini comme ça. Tu sais, en fin d'année, quand t'étais au collège. Ouais. T'avais du temps pour faire ce que tu veux. Tu vois, genre, regarder un fini de mon chame. Ouais. Non. Et il y a un pote. Qui a dit, ouais, mettez les vidéos de Sem et tout. Et en plus, c'était une période où au collège, je devenais tout rouge. Mais vraiment. Attends, il a mis cette vidéo-là devant toute la classe. Et cette vidéo-là, devant toute la classe, tout le monde faisait ahaha. J'étais tout rouge comme ça, moi. J'étais là en mode, la super honte. Ah, c'est horrible. Et le prof, à la fin, c'était un prof des SVT, je me souviens. Ouais. Et l'effet, ah, c'est pas mal, continue, ces petits trucs-là. Et personne n'a qu'éblancé sur cette scène. Mais tout le monde se disait, ah, c'est marrant. Mais personne n'a osé me dire, arrête. Et j'ai été traumatisé de ce truc-là en mode, la super honte. Genre, hyper nulle. Ouais, ouais. Mais c'est un gros dossier, putain. Ça, ça, c'est hyper nulle. Attends. Mais, non, s'il te plaît. Je vois, je sais ce que t'as vu. Reviens sur les tags. Je t'en supplie, reviens sur les tags. Je vais vous les dire à voix haute. Humour. Sexe. Tempasse. Essaie. Mais pourquoi t'as vu ça ? J'en dirais des mots clés YouPorn. 69 bits, chatte. 3 hits. Porno. Pub. Parodie. 1069. Meuf. Beat. Chatte. XX. Morneau. J'avais 3 notions sexuelles. Et après, il y a pub. J'avais une agrape. Nous, le mec, il connaissait 3 trucs quoi. Oh, j'ai chance. Oh, c'est pas mal. Il faut se sentir dans la car. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, c'est pas mal. Ça fait mal. C'est la même chose. Là, j'ai presque inventé le medley. Ouais. De ouf. Toujours cette merde. Je m'en laisse pas moi. J'adore. Ce clavier. Oh, grave. Et pourquoi j'ai ça ? C'est quoi en plus ? C'est pas un truc des cuisines ? Si, c'est qu'on dirait du papier cuisson. Oui. Pourquoi t'avais du papier cuisson ? Maman, pourquoi j'avais du papier cuisson dans ma chambre ? Bah ouais, mais c'est pas une fonte. Le mec le met. Acteur moi. Le beau gosse. Sur qui tu as fantasmé pendant trois minutes ? Quoi ? Quoi ? Mais... Waouh ! Le mec, ils sont pas des coups. Attends, 2009 ? Mais t'avais quoi ? T'avais 10 ans ? Oui. Le mec, 10 ans ? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en crédit ? Aller, le mec sur qui t'as fantasmé ? Oh, on va se régaler. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Skyblog de Seb Provin. Il y a 900 personnes qui ont vu ça. Voici donc. C'est illisible parce qu'en plus à cette époque, tout le monde mettait du jaune fluo. Du vert fluo sur du noir. C'est infâme. Enfin, bref. Je crois que c'était stylé. Non. Jamais. Euh, si. Ah ! Oh, mais marrant ! Prénom, Seb, la classe. Hein, MDR. Lord. Lo, oui, jalouse, va. On a rien dit. Déjà, ils ont rien dit, ils ont rien fait. Ouais, ragez pas. Jalou. Date de naissance, le jour où ma mère avait couché avec mon père neuf mois avant. Mais t'avais zéro filtre quoi. Adresse, en France, pas loin de chez mes voisins. Ouais, le mec, il y avait de l'humour, quoi. J'ai toujours été lourd. Genre, c'est là qu'on le remarque. Ça, j'ai mis du tape des larrières. Ah oui. Alors là, tu mettais tous tes sketchs. Clairement, c'est mon site de... Excusez-moi, on fait une petite pause, là. Euh... Blog de cette production, il faudrait poser un geste pour les sans-papiers. Poser un geste ? Comme si c'est marqué cinq fois sur toute l'image. Sans-papiers, sans-papiers. Regarde ce visage. Dans le noir et tout, genre. Ouais, grave. Mais c'est les photos webcam, ça. Ou t'es allé sur le chat, c'est qu'il y a... Quoi ? Il y a deux photos... On dirait pas toi. Là, on dirait pas toi du tout. Mais c'est ma véranda. Mais on dirait pas toi. On dirait... On dirait quelqu'un d'autre. La chaîne. Depuis qu'elle a été mise en ligne, je n'ai pas vu cette photo. C'est incroyable. Je la prends tout de suite. Elle est incroyable. On dirait que je vais tuer quelqu'un. On dirait le gamin qui torture les jouets dans ta history. Il y a encore deux choses. Alors, il y a le Cébus du 24, version Skyblog. Là, on était sur le Skyblog de cette production. Oh ! Vas-y, va faire pipi. Vas-y, va faire pipi. Ah putain, il va falloir que j'explique tout ça. Chier. La SSE. Ah oui, mais c'est bien. Et on va aller sur mon Skyblog. Fan de la SSE. La S Saint-Etienne. Voilà. Donc, j'étais très très fan des VR. Vous allez pouvoir voir ça. Site interdit aux Lyonnais. Les Lyonnais, je vous invite tous à mettre un pouce rouge dès maintenant sur cette vidéo. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Et aux Marseillais, le mec précise. Attends, attends. Est-ce qu'on peut vraiment parler de la date ? La création. 2006. Il a plus de 10 ans. Il a 11 ans. J'avais déjà l'intérêt. Mais attends, je suis en train de vieillir dans ma tête là, c'est horrible. Bah ouais. Plus de 10 ans ? Ouais. C'était... Moi et mes copains. Oh. Ça, c'est mignon. Et qui... Oh là là, c'est le visage. Non, c'est vraiment pas quoi. Best of football. La meilleure. Les blingis. Les blingis. Un petit montage de moi. Là, je déconne. Les verres, c'est les meilleurs. Ok, on n'avait pas saisi le concept du... Tout SkyBlock est vert, hein. Le SkyBlock. Oh ! Tu connais ? Mais oui ! C'était du freestyle football. Oh ! Mais ça fait 10 ans que j'ai porté par contre. Mais c'est si vieux ! C'est non Ronaldo. Ah, les Joga Bonito. Vrai. Vrai époque. Le mec qui faisait des recaps. Alors, recaps des rencontres entre Lyon et Saint-Etienne. J'avais la haine contre Lyon. Mais de ouf. Historique des matchs contre Lyon. Bon. Domicile et coupe et championnat. 44 matchs. Bon, on va pas tous les faire, hein, clairement. Ouh, ça clashe, hein. Ah oui, c'est celle-ci. Moi number one. Elle est trop bien, celle-ci. Moi number one. Il y a marqué ici, my number one. Et moi number one. Tu vois, il y a deux versions. Et il nous présente, en fait, sa position. Mais attends, mais à quel moment tu joues avec un port-à-cours... Comme ça, au foot ? Ok. Donc, il y a my numéro 2. My position numéro 3. C'est my position. Voilà. Il les présente, genre... J'avais free position à l'époque. C'est ça. Pfff. J'ai eu un frisson de honte. Je sais pas si ça se verra. Oui, c'est vrai. Et quand je suis allé sur BlinkBee, j'ai tapé le nom de mon compte. Il se trouve qu'il y a deux BlinkBee. Celui qu'on connaît de l'ASSE là. Parce que je l'avais déjà mis sur Twitter, mais voilà, bref. Et l'autre, que personne ne connaît, et que j'ai découvert. Je l'ai découvert, pour de vrai, je l'ai découvert il y a deux semaines. En me disant, faut que je trouve des trucs pour la vidéo. T'arrives ? C'est bon. C'est bon, je m'en retournerai ? Il est nul ! Je m'en retournerai, moi ? Vas-y. La clope ! Attends, attends, attends ! Oh ! Quoi ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Sur le Skyblock de Romano ? Ouais, bah... Présenté, je ne parlerai pas de moi. My name is Seb. I listen to Skyrock all the evening and night. Attends, clique là-dessus, c'est quoi ? So I'm Auditor of Sky, my nickname is Sebusdu24. Forcément, moi qui... Attends, attends, vas-y, clique sur le lien. Ah non, mais c'est le blog de Romano. Quoi ? Pas un avis que t'as laissé ? Ou t'as fait un... J'avais pas un blog pour Romano ? Mec 20... Il y a marqué, mec 21 ans. Je crois que c'est toi aussi, hein. T'avais fait ce compte-là pour Romano, non ? Attends, mec. Je fais pas du chat. Bah oui, c'est toi ! J'avais fait un blog pour Romano. Voici l'équipe caricaturée. Oui, oui, tu mettais des trucs... Bah, il y a que deux trucs. À 20h15, tu te faisais bien chier, je crois. J'ai super honte. Là, tu vois, ça, c'est quelque chose qui me fait quelque chose. Voilà le blog dédié à Romano. R-O-M-A-N-O. Wouh ! Je ne maîtrisais pas encore assez le montage pour que ce soit intéressant à regarder. Mais ça arrive. C'est très rapide. Mon petit doigt me dit que t'as un petit peu accéléré la séquence, hein. Tu sais faire les Rubik's Cube, toi ? Non. Tu l'as mis à l'envers ? Ouais. Oh, putain ! À l'époque, ça bernerait les gens parce qu'ils connaissaient pas trop. Ouais. Bon, écoutez, bah, voilà. J'ai pas fait le tour de tout, mais voilà, je me libère dans certaines choses. La morale de l'histoire, c'est faites attention à ce que vous postez parce que ça reste après pendant des années. Voilà. Seb vient d'en faire les frais étant donné qu'il y a des mots de passe dont il se souvient plus. Et ça restera à tout jamais, en fait. C'est honteux. On le sait. C'est nul. C'est des choses dont on n'est pas fiers. Et... Et... Je sais pas comment conclure ce truc-là, genre. C'était nul. Voilà. Super, ça vous vient plus ? Allez, moquez-vous de moi ! Merci Luciole. Voilà, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne. Voilà. Un comme chez moi, deux comme chez toi. Exactement. Lâche un kiff. Bah... A bientôt pour un prochain truc euh... Grave ! A bientôt pour un... Pensez surtout à... Quand vous faites des choses sur internet, essayez d'être... Et euh... Et finalement, bah voilà, je pense qu'on va faire une ou trop euh... Donc c'est parti ! t... C'est parti ! C'est parti !